... Une diarrhée importante, de la fièvre, des vomissements, une perte de poids, ces symptômes peuvent annoncer une gastro-entérite. Bénine dans la plupart des cas, elle doit être surveillée de prêche les enfants de moins de 5 ans et les nourrissons. Le principal risque étant la déshydratation. On va utiliser les solutés de réhydratation qui sont à notre disposition maintenant, qui contiennent du sodium, du potassium, qui sont perdus avec la diarrhée. Donc on va leur apporter ces solutés de réhydratation par petites quantités, très fréquemment, pour ne pas aggraver des vomissements préexistants. Les enfants ne doivent pas rester plus de 6 heures sans manger. Les mamans qui allaient doivent continuer de le faire. Les autres nourrissons de moins de 4 mois seront nourris avec un lait adapté. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin si les diarrhées et la fièvre sont importantes. Il existe maintenant 2 vaccins qui malheureusement ne sont pas remboursés, qui doivent être effectués entre 6 semaines et 3 mois chez l'enfant et qui reviennent à peu près à 150 euros pour une vaccination complète. Ça n'évitera pas les gastro-entérites modérées à rotavirus, mais ça évite celles qui sont graves, celles qui menacent l'enfant et celles qui provoquent des hospitalisations. Pour éviter la contamination, il faut se laver soigneusement et régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter de porter la tétine ou la cuillère de l'enfant à la bouche et stériliser les biberons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada